Hello ! Salut, c'est Sébastien, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de caméras de surveillance. Eh oui, on va parler de caméras de surveillance dans nos appartements en Airbnb. Est-ce que c'est légal ? Est-ce que c'est pas légal ? Qu'est-ce qu'on risque ? Tu vois, je viens d'acheter ce type de produit que je viens de recevoir, qu'on va monter, je pense, cette semaine. Donc, c'est un lot de deux caméras. Je vais t'expliquer pourquoi, d'ailleurs, j'ai acheté ça. Je vais te réexpliquer aussi une petite anecdote, enfin, peut-être même deux anecdotes qui me sont arrivées il n'y a pas très longtemps, justement, par rapport aux caméras de surveillance. Tu vas voir qu'il faut quand même être vigilant par rapport à ça, mais que ça peut être comme être quelque chose de très intéressant. Et on va en parler dans cette vidéo. Et puis, je vais te dire aussi, effectivement, où est-ce que moi, j'achète mes types de caméras, comment je les utilise et concrètement, est-ce que c'est vraiment quelque chose à faire ou pas faire ? On va vraiment voir tout ça dans cette vidéo. Mais juste avant, je te balance le générique. Allez, avant de commencer cette vidéo, comme d'habitude, je vais t'inviter à t'abonner à cette chaîne YouTube. Si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi. Tu vas découvrir un bouton s'abonner, tu actives la petite clochette et comme ça, tu reçois deux vidéos par semaine. Et oui, deux vidéos que je te partage sur l'entrepreneuriat, l'immobilier, l'investissement locatif, la sous-location professionnelle immobilière et la consergerie d'appartement. Et avant de commencer, je vais t'offrir tout de suite deux formations gratuites qui vont te permettre de te lancer dans deux types de business et qui vont te permettre à toi aussi de démarrer dans le business, dans l'immobilier, sans crédit bancaire, sans apport et avec un retour rapide. En 30 jours, tu vas voir que tu vas pouvoir commencer à gagner de l'argent. C'est quand même juste incroyable. Eh bien, ça, c'est possible aujourd'hui et on découvre ça dans la partie description. Tu déroules et tu récupères ces formations totalement gratuites. Donc aujourd'hui, justement, on va parler de location courte durée, on va parler de surveillance de nos logements parce que je sais que c'est une question qui revient régulièrement et on se pose la question, est-ce qu'on a le droit, est-ce qu'on n'a pas le droit. Déjà, par rapport à Airbnb, c'est très clair. Airbnb aujourd'hui, alors Airbnb est un petit peu dans le même principe que finalement la législation française, voire même la législation, on va dire plus ou moins internationale puisque, en fait, c'est toujours pareil, c'est toujours cette histoire de protection des données, notamment avec la CNIL. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, comment dirais-je, filmer quelqu'un sans lui demander son consentement. On ne peut pas non plus conserver les images qui ont été filmées ou les vidéos. Bien entendu, sans son consentement, tout ça, ça me paraît assez logique. Donc, comment ça se passe ? Concrètement, ce que nous dit Airbnb, puis on va voir aussi la partie législation, puis je vais venir sur une anecdote qui m'est arrivée il y a quelques temps et que tu vas bien comprendre ce qui est en train de se passer et les risques surtout que tu peux avoir. Ce que nous dit Airbnb, c'est que très clairement, OK, tu peux éventuellement envisager de filmer, par contre, bien évidemment, pas dans le logement. On soit très clair, pas dans le logement. Mais tu peux filmer effectivement la porte de ton immeuble, la porte de ton appartement pour notamment filmer les personnes qui rentreraient dans ton logement. Donc ça, c'est toléré. Par contre, tu dois l'indiquer dans la partie description, mais également, tu as une petite case à cocher et tu dois absolument la cocher. C'est-à-dire que le voyageur va être informé lorsqu'il va valider sa commande. Il va avoir un message en dessous qui va dire, attention, vous êtes sujet peut-être à être enregistré, filmé lorsque vous allez aller dans le logement de ce host. Par contre, bien évidemment, ce que ne tolère pas Airbnb, c'est que vous filmiez dans l'appartement, ce qui est juste logique, mais également que vous filmiez le public, en fait, que vous filmiez par exemple le voisin ou par exemple des zones où il y a, je ne sais pas, la rue, tout ça, ça par contre, ce n'est pas du tout toléré. C'est vraiment que dans un cas, parce que du coup, si on élimine tous les endroits où on peut filmer, les seuls endroits qui restent, c'est la porte d'entrée. Mais, il y a un mais, il y a quand même un problème. Il y a quand même un problème. Donc ça, c'est la partie Airbnb. Donc Airbnb, effectivement, va tolérer juste la partie, on va dire, quand le client rentre, où là, effectivement, tu peux l'enregistrer. D'ailleurs, il y a des serrures, tu vois là, ce n'est pas du tout un principe de serrure, mais il y a des serrures qui, effectivement, intègrent une petite caméra dedans et qui filment le voyageur en train d'arriver. Alors après, honnêtement, je ne connais pas très bien ce produit-là. Je ne sais pas trop ce que ça vaut en termes de qualité et ce qu'on voit réellement des choses ou pas. Je n'en sais rien. Ça permet notamment de déterminer si derrière, le voyageur est rentré avec plus de personnes ou si déterminé, ce n'est pas défaite. Tu vois, l'idée, c'est vraiment ça derrière. C'est éventuellement de déterminer s'ils étaient venus, s'ils avaient pour deux, s'ils sont dix, c'est qu'il y a un problème. Enfin voilà, l'idée, c'est ça. C'est vraiment de détecter une éventuelle fête. Mais bon, dans les faits, après, c'est toujours pareil. Une fois qu'ils sont arrivés, s'ils logent qu'une nuit ou deux nuits, ça va être assez compliqué, tout ça, parce qu'il faut être hyper réactif dans ces moments-là. Donc ça, c'est la partie Airbnb. Mais ensuite, on a la partie légale, la partie légale en France. Comment ça fonctionne ? C'est très clair. Les parties publiques, tout ce qui est grand public, donc toutes les parties publiques, la rue, des espaces communs, tout ce qui est public, en fait. Tout ça, eh bien, il faut demander une autorisation à la préfecture. Donc là, c'est pas du tout gagné pour toi. Par contre, ce qui peut se faire, c'est effectivement mettre des caméras dans une copropriété, puisque là, on n'est plus dans le domaine du public, mais on est dans le domaine du privé. Par contre, il y a quand même un bémol, il faut quand même qu'il y ait un interphone ou qu'il y ait un système qui filtre l'entrée. Parce que si, effectivement, il suffit de pousser la porte pour rentrer, ça veut dire que, finalement, le lieu, il est grand public. Donc si, par exemple, il y avait un hall d'accueil et qu'il n'y a pas de système de filtrage au départ, qu'on ne rentre plus dans le domaine du privé, on est encore dans le domaine du public, là, tu es obligé de passer par une demande d'autorisation à la préfecture. Et en plus, tu dois aussi le déclarer à la CNIL, bien évidemment. Après, il y a donc la partie privative. Donc là, effectivement, il y a un interphone, etc. Qu'est-ce que je peux faire concrètement ? Donc là, c'est pareil. Il va très certainement y avoir des halls, des escaliers, etc. Là, c'est très clair. Tu dois demander impérativement l'accord de la copropriété pour installer une caméra. Tout simplement parce que, on va dire, ce qui t'appartient à toi, que tu sois en sous-location ou au propriétaire d'appartement, ce qui t'appartient, c'est l'appartement jusqu'à la porte d'accueil, la porte de ton appartement, la porte d'entrée. Et tout ce qu'il y a à côté, ce n'est pas à toi. D'accord ? Ce n'est pas à toi. C'est comme, par exemple, les planchers qu'il y a entre ton appartement et l'appartement au-dessus. C'est pareil, ce n'est pas à toi. Ça appartient à la copropriété. Ton appartement, il a été délimité. Donc, tout ce qui est lié à ton appartement, tu fais ce que tu veux. Mais tout ce qui est en dehors, tu ne fais pas ce que tu veux. Donc, ça veut dire concrètement qu'il faut demander l'autorisation de la copropriété pour l'installer. Et autre chose aussi qu'il va falloir absolument que tu fasses, c'est que derrière, tu seras obligé de filmer uniquement, uniquement ta porte. Tu ne peux pas filmer ou même si la caméra est légèrement orientée vers ton voisin, la porte du voisin, ce n'est pas possible. D'accord ? Puisque c'est le domaine privé et on n'a pas à filmer tout simplement d'éventuelles autres personnes qui passeraient dans le logement. Imaginons, on reprend l'exemple. Tu as un hall, d'accord ? Avant d'arriver à ton appartement, eh bien, tu ne peux pas poser la caméra de telle manière qu'on voit d'éventuelles autres personnes qui passeraient dans le hall pour aller dans d'autres appartements. Ce n'est pas possible. Il faut vraiment que la caméra pointe uniquement sur ton logement et il faut, bien entendu, l'accord de la propriété parce qu'encore une fois, tu ne peux pas poser de caméra sans la validation. Donc, en assemblée générale une fois par an comme quoi on valide donc ce type de caméra. On va venir sur l'anecdote aussi que je vais dire par rapport à ça. Donc, tu l'as compris, pas dans le logement. On peut mettre en extérieur mais sous validation donc de la copropriété, bien évidemment, sous le vote de la copropriété et on doit aussi, bien entendu, l'informer sur Airbnb. On doit le spécifier. Alors, tu vas me dire, Sébastien, je ne comprends pas pourquoi tu as acheté ça. Alors ça, déjà, si tu veux ce type de produit, si tu veux retrouver ce type de produit, je t'invite à aller tout de suite dans la partie description. Là, tu vois, c'est un lot de deux caméras. Ça coûte à peu près 80-90 euros. D'accord ? Je crois que juste une caméra, ça doit coûter une cinquantaine d'euros. Ce n'est pas cher du tout. En plus de ça, il y a une application. C'est juste incroyable. Ça se branche très facilement. Il n'y a pas de branchement à faire. Il y a juste un paramétrage en Wi-Fi. Donc, tu te connectes à ta box et d'ailleurs, on va en parler après de ça. Tu te connectes à ta box et c'est un petit système que tu fixes et après, ça se clipse dessus. D'accord ? Donc, c'est super simple. Ça détecte la nuit. C'est-à-dire que dès qu'il y a une personne qui passe devant, automatiquement, la caméra se met en place. Tu n'es pas obligé de filmer tout le temps. Ça ne peut filmer qu'à ces moments-là précisément. Ça ne peut enregistrer qu'à ces moments-là précisément. Et du coup, toi, le lendemain, tu peux très bien, donc tout est sauvegardé sur iCloud, bien entendu. Et le lendemain, tu peux tout simplement visualiser ce qui a pu se passer et donc remonter des éventuels problèmes qu'il y aura pu y avoir. Il y a aussi des alertes si la caméra est débranchée. Vraiment, tu as tout un tas de choses. C'est vraiment top. Ça fonctionne sur batterie et les batteries annoncent à peu près deux ans d'utilisation. Tout dépend de l'utilisation que tu vas réellement faire. Mais si c'est assez intensive, c'est plutôt un an. Mais on s'en fout une fois par an. Franchement, c'est rien. Donc ça, petit produit que tu peux retrouver. Je te mets le lien dans la partie description. Tu regarderas, tu verras. Ça devra plutôt te plaire. Du coup, tu vas me dire qu'est-ce que tu vas faire concrètement de ça ? Là, nous, c'est dans un cadre bien spécifique. Déjà, j'en ai posé il y a de ça un an je crois justement dans une copropriété. J'ai eu l'accord de la copropriété. C'est une petite copro et même eux se sentaient beaucoup plus rassurés qu'il y ait ce genre d'outils parce qu'on pouvait justement visualiser un petit peu qui rentrait. Donc tu vois, ça rentrait vraiment dans un principe général. Par contre, tu dois le signaler sur Airbnb mais tu dois aussi mettre une affiche. La CNIL recommande très clairement de mettre une affiche notamment pour rappeler le droit aux personnes, le droit à l'image. Tout ça doit être clairement expliqué. Il y a un panneau spécifique que la CNIL met à disposition que tu peux mettre et qui du coup va te couvrir et du coup, il n'y aura pas de problème. C'est pareil aussi. Alors normalement, si je ne me trompe pas, tu n'es pas obligé de prévenir la CNIL pour ce genre de choses puisque ça reste dans le domaine privé. Par contre, si tu archives des enregistrements, là, tu es censé prévenir la CNIL que tu vas réaliser ce type de prestation, pas ce type d'action, on va dire. D'accord ? Donc là, nous, ce qui s'est passé dans un cas précis, c'est que j'avais l'accord de la copropriété donc on l'a fait et dans l'autre cas et pourquoi je l'ai acheté celui-ci, c'est que là, en fait, on a récupéré un immeuble vraiment un immeuble et il n'y a pas vraiment de copro puisque l'immeuble nous appartient en fait. Et donc là, dans l'immeuble, bien évidemment, c'est ma propriété. Bien entendu, j'en fais ce que je veux. Je n'ai pas besoin de demander d'accord on va mettre le panneau, on va aussi, comment dirais-je, informer sur Airbnb par rapport au fait qu'il y a une caméra d'enregistrement. Et voilà. Donc là, c'est vraiment le cas pourquoi je vais utiliser ce type de caméra et pourquoi toi, tu pourrais également l'utiliser. Mais il y a quand même, attention, il y a des points de vigilance parce que même si la caméra est éteinte, eh bien, ça peut être ennuyeux. Moi, je suis allé sur une villa donc en Thaïlande et d'un seul coup, je me balade. En fait, il faisait noir, il commençait à faire nuit puis je vois bien des caméras. J'ai dit, en fait, il y a une caméra. Et après, il y en avait d'autres, c'est-à-dire qu'il y en avait même dans le logement. Juste incroyable. Le gars avait des caméras dans le logement, dans les parties du salon, du côté de la piscine. En fait, il y en avait un peu partout. Alors, pas dans les chambres mais il y en avait quand même partout. Donc là, j'ai eu le coup de sang qui est monté. Je me suis dit, là, c'est juste inadmissible. Donc, d'ailleurs d'Airbnb parce qu'en fait, on voit bien, Airbnb, c'est un peu en fonction de l'interlocuteur sur qui tu vas tomber. La réponse va être complètement rien à voir. Et je vais t'expliquer pourquoi par rapport à une autre anecdote. Du coup, je contacte le propriétaire. J'ai attendé, j'ai dit, c'est quoi ce truc-là ? Donc, il me dit, non, mais c'était spécifié dans l'annonce, etc. C'est pour prévenir d'éventuelles fêtes et tout. Je dis, d'accord. Mais je dis, là, franchement, je n'apprécie pas du tout. Et il me dit, non, mais il me dit, je n'allume pas, elle est éteinte. Effectivement, donc il y a des moyens aujourd'hui, je voulais t'en parler aussi un petit peu, c'est qu'il y a des moyens aujourd'hui de voir s'il y a des caméras. Parce que, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il existe aussi des petits malins qui mettent des caméras cachées. Et là, pour les retrouver, c'est beaucoup plus dur. Parce que quand elles sont cachées, elles peuvent être cachées dans des lieux vraiment insolites et toutes petites caméras. Et ça, ça existe. Là, ça se voit, c'est assez visuel. Même celle que moi, il y avait dans la villa, c'était, on ne pouvait pas la louper, c'était une grosse caméra. Donc juste pour terminer cette partie-là, ce qu'il me dit, c'est qu'effectivement, il a un boîtier électronique qui était dans une chambre et il me dit, si vraiment vous n'êtes pas serein avec ça, je vous invite à le débrancher dès maintenant. Ce que j'ai fait. Ce que j'ai fait, je l'ai débranché. Bon, il me dit qu'il n'avait pas filmé et tout. Bon, j'espère, mais j'ai débranché par, moi, je ne voulais absolument pas de ça. J'ai prévenu Airbnb et étonnamment, Airbnb m'a répondu que, effectivement, c'était indiqué dans l'annonce et que le propriétaire n'enregistre pas, etc., etc. Bon, j'ai trouvé un petit peu la réponse d'Airbnb un petit peu bizarre parce qu'au contraire, elle aurait dû un petit peu plus s'investiguer. Mais bon, bref, parce que je vais t'expliquer une autre histoire qui m'est arrivée. Pour le coup, là, c'était beaucoup moins drôle. Et du coup, donc, j'ai débranché. Mais ce qu'il faut bien que tu comprennes, c'est que, de toute manière, toutes les caméras aujourd'hui, quasiment toutes les caméras, toutes ces petites caméras grand public là que je viens de te faire voir, ce sont des caméras qui fonctionnent en Wi-Fi. C'est-à-dire qu'ils sont connectés à la box. Donc, si à un moment donné, tu as un doute, tu es locataire, tu as un doute ou autre, là, je te parle vraiment de partie locataire, mais en fait, c'est assez simple, il suffit de débrancher la box la nuit ou la journée, peu importe. Alors, tu n'as pas d'Internet, bien évidemment, mais de toute façon, elles sont toutes branchées là-dessus. Une autre astuce aussi que je te donne, si un jour tu es en voyage et que tu veux vérifier si tu as des caméras, c'est d'allumer ton Wi-Fi et généralement, quand tu regardes les différents Wi-Fi qui sont disponibles, eh bien, tu vas retrouver des noms qui sont assez équivoques. C'est-à-dire que ça ne va pas être des noms de box classiques, ça va être des noms qui sont généralement équivoques par rapport à des caméras et là, du coup, là, tu vois, ça peut te mettre en alerte. Tu te dis, tiens, c'est plutôt étrange. Pourquoi ? Il y a ce genre de choses. Autre chose aussi, une autre astuce que je vais te donner ici, c'est que ce que tu fais si tu as des doutes, c'est que tu éteins toutes les lumières, tu lances, je ne sais pas, tu prends une pile électrique par exemple ou tu prends, je ne sais pas, tout simplement le flash de ton téléphone et tu balayes dans les endroits qui te semblent suspicieux et normalement, l'objectif, si tu veux, parce qu'il y a forcément un objectif, eh bien, ça va faire un reflet comme si c'était une petite glace et du coup, tu vas avoir un reflet et si tu vois ça, c'est que là, il y a forcément quelque chose derrière. D'accord ? Donc voilà, c'est des petits tips que je peux donner par rapport à ça. Si un jour, tu es en déplacement et que tu te poses la question est-ce qu'il y a des caméras, eh bien, avec ça, normalement, tu devrais pouvoir le savoir. Et du coup, pour en venir justement à mon anecdote, c'est qu'une fois, Airbnb m'a gelé, a failli me geler mon compte, mon compte, on ne parle pas que de l'annonce. Donc, l'annonce, bien évidemment, suspendue, voilà, nous avons été alertés que dans votre logement, vous aviez des caméras qui enregistraient à l'insu du voyageur. Là, je tombe des nus et je me dis qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Alors, tu le sais, mes appartements, ce n'est pas moi qui les gère directement, c'est via ma conciergerie, donc forcément, je ne suis pas dans Quotidien. Donc, j'appelle mon city manager, je lui pose la question, etc. Il me dit, je ne peux pas du tout, il me dit, il n'y a pas de caméras, il n'y a rien du tout en extérieur, il n'y a rien, il n'y a rien nulle part, en fait, il n'y a rien. J'ai dit oui, moi, c'est bien ce qui me semblait, on n'a jamais mis ça. Et du coup, donc, je préviens Airbnb, donc Airbnb a clairement mis l'annonce en pause et me demande des explications et des preuves comme quoi il n'y a rien du tout. Et donc, j'appelle Airbnb et là, je commence à avoir des informations et là, qu'est-ce qu'ils me disent ? Ils me disent, en fait, déjà, je voulais savoir qui avait dit ça. Et là, je m'aperçois que c'est des voyageurs qui n'étaient pas les derniers dedans, donc il y avait des personnes dans le logement, mais c'était des précédents voyageurs qui avaient fait une fausse déclaration, très clairement, par rapport à ça. Et pourquoi ? Parce qu'ils voulaient tout simplement obtenir un dédommagement de leur réservation parce qu'il y avait eu un grief sur quelque chose et du coup, par vengeance, il n'y a pas d'autre mot, par vengeance, eh bien, ils ont appliqué ce genre de choses parce qu'ils savent très bien que Airbnb est très vigilant par rapport à ça et ça a été le cas. Donc le lendemain, moi, j'ai envoyé un mail très salé à Airbnb, un message très salé en disant que c'était juste inadmissible, en disant que déjà, il y avait des locataires en ce moment dans le logement et que si c'était le cas, je pense qu'eux auraient remonté l'information que j'invitais Airbnb à contacter les locataires en place pour vérifier ce genre de choses, pour vérifier si ce qui était dit est vrai ou pas et je dis, moi, mon logement, ça fait trois ans qu'il y a sur Airbnb, il n'y a jamais eu de problème. Vous n'avez jamais entendu de commentaire par rapport à ça. Donc moi, je leur dis, là, c'est la parole du voyageur contre la mienne et qu'est-ce qui prouve ? Donnez-moi des preuves que le voyageur, effectivement, a vu ce genre de caméra dans le logement. Et là, bien entendu, il y avait silence radio et donc Airbnb s'est excusé, il m'a dit, oui, effectivement, je pense que c'était une dénonciation calomnieuse et moi, franchement, ça m'a vraiment, ça m'a tué, je me suis dit, putain, en fait, tu vois, ça part vraiment dans tous les sens parce qu'une simple dénonciation et limite, ton compte va être gelé. Donc, c'est pour ça que les caméras, il faut être super vigilant. Si vous en mettez, vous avez intérêt à bien faire les choses pour ne pas vous retrouver dans une histoire à cadabrant, je vais y arriver, à bras cadabrant, ça y est, je vais y arriver, je vais mettre les bons mots et qui, du coup, vous mettraient dans des situations juste pas possibles. Surtout, je vous le dis en ce moment, je partage ça avec vous. Airbnb, très clairement, aujourd'hui, n'hésite pas à vous mettre les annonces en pause et n'hésite pas aussi à geler les comptes s'il y a le moindre problème, c'est terminé, next. Donc ça, soyez super vigilants, il faut vraiment être au taquet en ce moment. J'en parle déjà pas mal de fois sur YouTube mais je vous le redis ici, c'est vraiment quelque chose, vous devez être super vigilant. Voilà, on a terminé les amis pour cette présentation de caméras et les caméras surveillance dans nos appartements Airbnb. Je t'invite dès maintenant à laisser le gros pouce bleu si cette vidéo, elle t'a plu et puis je t'invite aussi à laisser tes commentaires. N'hésite pas à commenter, partager cette vidéo. N'hésite pas à me dire si tu as eu des histoires par rapport à ça ou si tu en as déjà installé et voilà, ça peut être toujours intéressant d'échanger par rapport à ça. Comme tu le sais, vouloir changer de vie, c'est bien, le faire, c'est encore mieux. Moi, ce que je te propose, c'est qu'on se retrouve tout de suite dans une prochaine vidéo.